beaucoup les filles comment ça va les filles j'espère que vous allez bien je viens vous voir en ce dimanche c'est vrai que je bloque jamais les dimanches mais là je sais pas pourquoi j'avais envie j'ai mis en ligne la dernière vidéo là sur le verdict sur le verdict pardon sur la réponse de la banque et vous êtes tellement tellement adorable franchement merci vous êtes tout super contente pour nous donc merci vraiment du fond du coeur ça me fait ça me fait vraiment super plaisir et sinon aujourd'hui donc je voulais dit c'est dimanche il fait il fait un temps de dimanche il fait gris il pleut là on est en train de faire des devoirs avec ayane je viens de me poser j'ai pris ma deux je me suis préparé tout c'est marrant parce que d'habitude le dimanche enfin je me lave le dimanche mais c'est juste que voilà je m'apprête pas spécialement mais là je sais pas pourquoi j'avais envie de bloguer j'avais envie de de m'apprêter et tout donc voilà je suis dans un bon mood je pense là je vais boire mon café je vais me poser je vais regarder un petit peu des vidéos youtube aussi parce que j'adore faire ça surtout le dimanche puis voilà puis ça va être une journée cocooning chill entre nous il est midi donc je vais faire à manger et étant donné qu'on a plus grand chose dans le frigo ce que je vais faire c'est que je vais faire je pense un gratin de choux fleurs il me reste en fait un paquet comme ça de choux fleurs surgelés que j'avais acheté chez picard et j'ai aussi des pommes de terre donc je me suis dit que ça ça allait faire le truc idéal du dimanche sur le bon vieux gratin de choux fleurs surtout que j'ai tout ce qu'il faut en termes de fromage et tout ça et en accompagnement je vais faire du poisson alors ça c'est pas pour moi ça sera plus pour ryan et isaac je pense mais voilà des petites croquettes de poisson c'est vraiment tu vois le le plat quand tu n'as plus rien dans le frigo et tu essayes de tout mettre ensemble pour essayer de sortir un truc quand même sympa donc voilà là c'est les fonds de placard je vais faire ça et je pense quand même que ça sera délicieux et donc du coup là pour la recette je vais je vais suivre une recette du thermomix donc là c'est gratin de choux fleurs chorizo pour moi je mets pas de chorizo mais pour le reste voilà ça a l'air quand même assez simple donc pommes de terre choux fleurs bon normalement il faut du lait donc moi je vais essayer de remplacer ça par autre chose un peu de farine voilà de la noix de muscade voilà un truc truc classique quoi voilà le gratin de choux fleurs je vous ai pas montré la recette parce que bon je pense qu'on sait tout à peu près comment on fait un gratin de choux fleurs que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un petit peu de brocoli parce que j'avais pas assez de choux fleurs pour la recette et là j'ai fait des pommes de terre en plus à part parce que déjà isaac n'est pas très très fan du gratin mais en plus j'avais épluché trop de pommes de terre enfin je les avais déjà lavé et tout et je me suis dit tu sais quoi au lieu de les gaspiller et de les laisser de côté au risque de pas les manger qu'elles finissent à la poubelle je les ai fait tout de suite revenir donc je les ai coupé en rondelles je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive de l'ail avec des épices en termes d'épices j'ai mis muscade curcuma sel poivre il me semble que c'est tout pour isaac je vais préparer un petit un petit bol tunisien donc avec de l'huile d'olive de l'harissa un petit peu de pain comme ça et ayane lui donc il aura des fish fingers enfin des poissons panés voilà poissons panés avec donc du gratin t'aimes pas mon gratin bon tu pourras bah faut goûter quand même un petit peu mon fils un petit juste goûter au moins goûter et je voulais vous partager un petit peu les petites choses que j'ai acheté parce qu'en fait l'une d'entre vous plusieurs d'entre vous même ont demandé un petit peu quels étaient mais comment on va dire mes incontournables mais dames mais indispensables en fait quand je vais faire les courses à grands frais donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer ça une fois pour tous déjà on a du pain alors le pain je le prends généralement surtout pour bah soit ayane quand quand il rentre de l'école comme ça où le matin le petit dej pour faire un goûter ou quoi comme ça c'est bon comme ça il ya du pain c'est mieux que des céréales même si je vais quand même acheter ses céréales parce qu'il adore ça mais c'est vrai que voilà en tout cas pour le goûter je préfère lui donner une tartine de pain avec un peu de pâte à tartiner ou bien avec un petit peu de beurre plutôt que donner des gâteaux des biscuits et tout ça à moins que ce soit des gâteaux que je fasse moi même à la maison alors ce qu'on prend à chaque fois toutes les semaines déjà des oeufs comme vous le savez nous on est des grands mangeurs d'oeufs pas forcément juste sous forme voilà d'oeufs sur le plat ou dur ou quoi mais aussi dans tout ce qui est dans les gâteaux même dans les pâtes que je fais moi même au thermomix et tout ça c'est vrai que les oeufs c'est bien pratique et on a souvent besoin de ça même par exemple j'en utilise aussi pour mes tourtes vous savez quand j'ai besoin d'un liant avec de la crème fraîche j'utilise des oeufs donc nous on aime beaucoup les oeufs ensuite j'ai pris de la salade alors la salade c'est pas un truc que je prends spécialement toutes les semaines surtout là on est en automne hiver je prends pas spécialement de salade mais on avait envie de salade pour accompagner nos tourtes qu'on va manger cette semaine donc j'ai pris ça ça on en prend mais toutes les semaines c'est de l'émantale râpée enfin vous savez ce que c'est de l'émantale râpée je vais rien vous apprendre mais c'est vrai qu'on en a besoin un petit peu partout moi perso j'en mange pas énormément mais j'en mets comme vous le savez sur les tourtes ou les pizzas maison les garçons aiment bien ça dans les pâtes et tout j'en prends de temps en temps dans mes pâtes mais ça reste rare quand même suite les champignons c'est vrai que les champignons en ce moment on aime bien faire des sauces en ce moment on aime bien faire des sauces soit des risottos aux champignons soit des sauces crème fraîche champignons escalopes de dinde pâtes ou bien riz ce genre de choses du coup les champignons c'est vrai qu'en ce moment on en raffole là ben voilà les fameuses céréales pour Ryan alors lui normalement il aime bien les trésors de Kellogg's et on sait toutes je pense à quel point ce genre de céréales c'est quand même bourré de sucre du coup j'essaie de lui prendre une alternative un petit peu plus saine donc chez grand frais ça reste des carrés comme ça fourré à la noisette mais au moins voilà c'est sans huile de palme c'est bio et puis c'est moins c'est moins riche en sucre que les céréales traditionnelles ensuite j'ai repris les filles mon yaourt que j'aime trop que j'ai découvert avec vous donc la semaine dernière c'est le skir à la vanille j'aime trop 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 ce yaourt franchement c'était une belle surprise donc j'en ai repris du coup il est super onctueux il est trop agréable en bouche alors le parmesan c'est pas un incontournable enfin ça l'est devenu depuis qu'on a le thermomix et qu'on fait le risotto à la maison comme je suis les recettes du thermomix pas à la lettre mais quand même pas mal il faut souvent du parmesan dans les dans le risotto et du coup isaac aime beaucoup du coup le parmesan enfin c'est vrai qu'on n'avait pas pour habitude d'en mettre dans les pâtes ou quoi mais là maintenant c'est vrai que ça devient un incontournable ça et puis l'aimental comme ça voilà enfin pas ensemble dans la même recette mais le parmesan devient un incontournable comme l'aimental lait ensuite de l'huile d'olive alors là c'est un incontournable on n'en achète pas toutes les semaines évidemment parce qu'on n'a pas besoin d'une semaine enfin d'une bouteille par semaine mais c'est vrai que c'est un incontournable je fais énormément à manger avec l'huile d'olive quasiment tout le temps 90% du temps après ça va être du beurre je fais rarement à manger avec de l'huile de coco par exemple mais l'huile de l'huile d'olive oignon et échalotes ça pareil on en consomme beaucoup tout au long de la semaine j'aurais pu mettre aïe aussi mais on en a encore de l'ail donc on n'en a pas racheté mais oignon échalote d'habitude je prends pas de l'oignon rouge je prends de l'oignon blanc ou jaune mais c'est vrai que l'oignon rouge ça change un petit peu c'est une saveur un petit peu différente et les échalotes de l'échalote avec dans l'huile d'olive comme ça qui revient peu quand tu commences à faire à manger ça sent trop bon à chaque fois donc nous on aime beaucoup ça autre incontournable c'est mon lait le lait végétal alors ayan il en prend aussi dans ses céréales par exemple ayan n'aime pas du tout le lait de vache mais par contre il adore le lait végétal comme ça il aime beaucoup ce qui le dérange un petit peu dans ce lait là c'est que des fois il ya des petits morceaux de noix de coco étant donné que c'est du lait de coco et de riz mais c'est vrai qu'il est super bon moi je le mets dans tout que ce soit dans mes chocolats chauds dans mon café tout ça franchement j'aime beaucoup ce lait là ici on a de la crème liquide alors ça dépend des fois je la prends légère des fois je la prends entière voilà c'est vrai que la crème on aime bien ça je vous avoue que j'ai testé de nombreuses fois la crème végétale mais je trouve que niveau goût j'ai essayé déjà soja avoine et tout je trouve que ça remplace jamais le bon goût de la crème de la vraie crème fraîche je pense que ça doit me rappeler mon enfance et tout je trouve ça hyper cocooning du coup on en consomme peu dans les plats on n'en met pas énormément j'en mets pas des quantités folles mais j'aime bien quand même un petit goût comme ça de vraie crème fraîche comme ça j'aime beaucoup là ensuite les pommes de terre pareil les pommes de terre on en prend toutes les semaines comme vous savez je l'avais déjà dit récemment je prends pas spécialement un filet comme ça de pommes de terre mais là je vous avoue que c'était tellement pratique plutôt que de devoir mettre dans le sac on est un petit peu pressé du coup j'ai pris un filet comme ça c'est plus simple mais les pommes de terre on adore ça après bon les carottes bon de toute façon les légumes en général c'est vrai qu'on en prend toutes les semaines quoi que je vous avoue qu'en ce moment je préfère aller acheter les légumes chez picard je prends des bio ou ceux qui sont pas ceux qui n'ont pas de pesticides et tout ça et bah c'est vrai qu'on préfère enfin moi perso je trouve ça plus pratique mais les légumes de manière générale bien évidemment j'en prends toutes les semaines et j'essaye au maximum de consommer saison enfin deux saisons surtout quand je prends des légumes frais comme ça je privilégie vraiment le deux saisons quoi et sinon bah c'est les pâtes de manière générale c'est vrai qu'on en reprend toutes les semaines moi vous savez je prends des pâtes sans gluten les garçons eux prennent la même marque mais la version classique c'est vrai que cette marque là est super bonne et voilà les filles donc c'était mes incontournables donc c'est vraiment les choses que je prends toutes les semaines bien évidemment il y a d'autres choses que je prends mais c'est pas des choses que je prends régulièrement je prends peut-être une fois par mois des épices bon là de l'huile d'olive ce genre de choses mais là ce que je vous ai montré pour la plupart c'est vraiment des choses qu'on reprend toutes les semaines pour faire mes menus mes repas et tout et tout on est mardi et je suis toute seule à la maison il est 10 heures et ce matin j'ai eu la bonne idée de me faire un chocolat chaud en me disant allez ça va me faire trop du bien et tout et tout mais le truc c'est que quand même le chocolat chaud le matin bah ça te réveille pas autant qu'un café et là je suis mais je me sens encore littéralement dans le pâté surtout que j'ai pas fait de sport ce matin du coup je pète pas le feu et là je me dis non mais c'est pas possible il me faut absolument un café en fait voilà un remontant un truc qui vienne me réveiller parce que j'ai plein de trucs à faire bon plutôt du côté administratif et tout ça mes mails et tout donc pour vous ça va pas enfin vous vous n'allez pas spécialement vous en rendre compte mais c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs à faire et là je me dis non mais il est 10h je suis encore en mode dodo donc ça va pas le faire du tout donc un bon café un bon remontant ah oui sinon oui donc hier on est allé faire les courses je sais pas si vous préférez la qualité des images un peu plus pro donc de ce que donc c'est quand isaac me filme en fait c'est beaucoup plus pratique pour moi d'utiliser cette caméra là moi perso je préfère cette qualité là mais après c'est vrai que pour les vlogs c'est aussi plus pratique pour moi de me filmer comme ça parce qu'en fait j'ai un retour écran donc je me vois dans l'écran alors que dans l'autre caméra je me vois pas et combien de fois les filles je vous ai filmé des trucs et je me rendais pas compte que la caméra ne filmait plus ou bien j'étais complètement pas du point j'étais carrément floue et tout et le fait de pas avoir de retour écran c'est assez perturbant du coup ça je m'en sers enfin cette caméra là je m'en sers que quand isaac est là et qui peut me filmer parce que sinon c'est c'est trop la galère alors je cherche une capsule de café je suis dégoûtée il n'y a plus les capsules que j'aime bien moi on a plein de noir comme ça vous savez c'est les ristretto hyper forte là isaac aime bien ça moi je suis plus tu vois dans le voluto dans les trucs assez doux mais j'ai l'impression qu'il y en a plus ça je sais pas ce que c'est vénédia ça il me semble que c'est hyper fort et vu que je suis assez sensible au café enfin dès que je prends un café trop fort ou quoi ça y est mon coeur commence à s'emballer donc je prends des trucs assez doux mais là je crois on est à court ah je galère je galère mince oh j'ai fait tomber une capsule dans mon chocolat chaud alors attends déjà là on a un roma roma j'aime bien c'est les noirs marrons un peu ça va ils sont doux non mais la capsule dans le chocolat quoi en plus je vous raconte pas il y a j'avais besoin de faire une update de mon ordinateur et là donc je me dis bon allez je vais faire l'update vite fait tu parles ça fait au moins trois quarts d'heure qu'il est en train de me faire cet update et moi j'ai plein de trucs à faire je pense que ça fait si je vous mets là ah mais trop bien je vous ai mis sur la poignée de la porte de placard de la cuisine bah tu vois maintenant que je vais bientôt déménager je découvre des trucs dans la maison un café madame s'il vous plaît hop ma tasse bon je vais reprendre la même je sais pas ce que je vais faire à manger ce midi j'avais fait les menus de la semaine mais je sais plus où est-ce que j'ai foutu la feuille où j'ai écrit les menus de la semaine non mais rien que l'odeur du café c'est magique j'ai l'impression que ça me réveille déjà oh la 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 une queue à café de sucre j'aime beaucoup cette tasse mais je trouve qu'en fait elle est tellement grande que les boissons refroidissent très vite dedans je vais mettre une petite pointe de lait hop voilà vraiment un peu et on va remonter ah ouais j'ai pris mon petit yaourt je vais en manger un petit peu maintenant en bossant et euh ah oui les filles attends je vais vous faire une update quand même on fait une update quand même par rapport à la maison donc on a bien reçu les les procurations donc à nouveau la modification a été faite au niveau du compromis donc voilà pour que ce soit comme on l'avait compris au départ les vendeurs étaient un petit peu inquiets parce que du coup ils pensaient qu'on avait enfin qu'on voulait se désister de la vente et tout alors que pas du tout coup l'agent immobilier nous avait envoyé un texto en disant oui est-ce que je peux vous contacter pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est voilà si jamais vous voulez vous retirer de la vente et tout alors moi j'ai dit non mais pas du tout enfin faut pas faut pas conclure faut pas aller aussi loin que ça c'est juste que voilà il y avait un petit truc à modifier dans le compromis rien de rien de fou donc du coup là on a tout reçu de la part de notre notaire donc je dois réimprimer le les procurations doit aller à la mairie refaire certifier nos signatures et ensuite renvoyer donc les procurations et comme ça le compromis sera signé je sais pas peut-être demain je pense pas qu'aujourd'hui ça sera signé mais demain mais ça sera ça se fera pas en visioconférence ça se fera entre deux enfin voilà les deux notaires je sais pas s'ils se verront enfin ils feront ça de leur côté quoi en cinq minutes ça sera bouclé et puis voilà puis on pourra passer à l'étape suivante je voulais aussi répondre à une question qui est revenue quelques fois vous êtes quelques unes en fait à me demander à ce que je vous enfin soit à me poser des questions soit à me demander à ce que je partage le financement de la maison enfin voilà le tout ce qui est plan de financement le prix de la maison les mensualités et tout ça et ça quelques et ça c'est quelque chose que je ne veux pas aborder que ce soit sur youtube ou sur instagram et tout ça c'est quelque chose qui est quand même assez privé je trouve donc voilà si vous avez des questions pour tout ce qui est financement et tout franchement appeler votre conseiller bancaire ou aller faire le tour des banques pour voir un petit peu ce qu'on vous propose en termes de taux choisissez le taux le plus avantageux pour tout ce qui est remboursement et tout mais c'est vrai que voilà isaac et moi enfin on veut pas partager enfin on veut pas parler de tout ça sur internet on en parle déjà à peine on n'en parle qu'à nos familles proches et tout enfin voilà je trouve que l'argent et tout ça c'est pas je dirais pas que c'est un sujet tabou mais on peut pas en parler je pense avec tout le monde et n'importe qui et des gens qu'on connaît pas et tout donc nous on préfère garder ça pour nous et puis je pense aussi que tout ce qui est financement c'est quelque chose de personnel alors oui dans un sens privé mais aussi dans le sens où ça va vraiment dépendre de vos revenus de combien vous voulez rembourser par mois combien vous gagnez par mois enfin voilà votre situation à vous qui vous est propre on peut pas faire une généralité donc même si moi je venais à vous partager mes mensualités mon taux enfin voilà tout ce qui est financement et tout ça veut pas dire que ça sera le même pour vous donc je pense que le mieux c'est toujours de se rapprocher de son conseiller bancaire tout simplement pour avoir réponse à vos questions les filles je suis à la recherche d'un manteau pour cet hiver et que vous dire que vous dire que je suis en train de voir des beautés des beautés mais comme vous le savez on achète une maison donc d'un côté j'ai envie de m'acheter un beau manteau que je vais garder plusieurs années et d'un autre côté je me dis ouais mais Sarah on a quand même une maison à acheter enfin voilà faut mettre aussi un petit peu d'argent de côté et tout ah là 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 c'est tellement dur mais je voulais vous montrer celui-là parce que je le trouve vraiment magnifique c'est de la marque COS ou COS je sais pas comment on dit ça en français moi je connais cette boutique parce que j'y allais quand j'habitais à Londres j'aimais beaucoup ces magasins là donc ça c'est un manteau juste magnifique tout noir tout simple il existe aussi en blanc cassé si jamais voilà vous préférez ça je peux vous mettre les liens en barre d'infos si vous voulez mais c'est un vous savez c'est un manteau un petit peu style peignoir comme ça avec juste une ceinture oh là là mais moi le noir je le trouve magnifique il est tellement simple mais en fait enfin c'est ça que j'aime bien en général c'est les matières très simples mais qui sont tellement bien finies avec des belles matières des belles matières premières qui font que le truc est juste à tomber de par sa simplicité en fait et de par sa qualité donc c'est 60% laine 20% polyamide 20% viscose et il est trop trop beau mais bon il coûte quand même son prix il coûte 225 euros voilà déjà pour ça ensuite j'en ai vu un autre pareil de chez COS aussi alors bon c'est dans un tout autre style mais un peu un effet un petit peu plus moumout mais trop trop beau aussi franchement regardez moi ça cette beauté et il existe en beige et en bleu marine aussi j'aime moins bleu marine je préfère le beige comme ça mais trop trop beau et pareil il coûte plus cher même 250 euros alors celui là il n'existe pas en boutique c'est une exclusivité internet mais il est trop beau aussi alors là pour le coup c'est 84% laine il doit tenir hyper chaud 16% coton et après on a la doublure qui est en 100% coton aussi autre chose sur lequel j'ai craqué enfin j'ai pas encore craqué mais devant lequel je suis en train de baver en tout cas c'est les bonnets acné studio j'adore cette marque il me semble que c'est une marque scandinave je dirais j'adore cette marque ils font des trucs dingues pareil hyper simple très minimaliste mais de très bonne qualité donc encore une fois qui coûte quand même assez cher mais ce bonnet je sais pas si vous allez bien voilà là on le voit mieux j'aime trop il est simple mais je j'adore il est tellement bien fini tu vois que c'est de la belle laine et tout alors je connaissais pas du tout ce site mais c'est money et frères parce que j'ai regardé sur le site de mytheresa il était plus dispo il est out of stock du coup je l'ai trouvé sur ce site là mais je l'ai aussi trouvé sur le site de printemps alors non ça c'est où est-ce qu'il est à mince je l'ai fermé ah voilà donc voilà sur le site de printemps ils le vendent en différents coloris j'aurais bien aimé voir le beige aussi je sais qu'ils en vendent normalement en plein de couleurs mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu out of stock un peu partout mais sur le site du printemps il existe encore en marron en je me rapproche un peu en marron en noir en navy et en rose comme ça trop trop beau je trouve que ça c'est vraiment un incontournable de la garde-robe voilà c'est un classique à avoir les bonnets comme ça vraiment les beaux bonnets en laine encore une fois ça coûte son prix un 120 euros mais c'est le truc tu le ressors tous les ans quoi il me semble que c'est mixte ça et ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 trop 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 pour le manteau je vais essayer quand même de voir sur mango et tout ça si je peux pas trouver un truc de belle qualité mais qu'il soit quand même moins cher mais si je pouvais là maintenant tout de suite je m'achèterais celui là il est magnifique 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 je vais aller voir sur le site de mango donc voilà ce que j'ai trouvé bon celui là le prix n'a rien à voir il a 99 euros 99 ceci dit au niveau de la composition c'est pas du tout la même chose 62% polyester 32% laine 2% polyamide etc donc voilà c'est plus du polyester et 32% de laine alors que l'autre c'est quand même 60% de laine après j'en ai trouvé un autre aussi qui est à 100 on va dire 150 euros chez mango bon du coup celui là il est en couleur un petit peu comme ça beige et au niveau de la compo c'est quand même mieux on est à 55% de laine donc voilà c'est un entre deux on va dire après celui là j'adore la couleur je le trouve tellement magnifique je sais pas si vous voyez bien mais en fait c'est un marron un un marron juste superbe trop trop beau là au niveau de la compo on est sur du ah ouais 68% laine quand même 68% laine 28% polyester oh my god oh my god oh là là les filles je viens de mettre dans mon panier le manteau noir à 99 euros du coup et là je tombe là dessus faut savoir que ça fait exactement le même prix 99 euros 99 non mais ce look total oh là 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 qu'est ce qu'il est beau cette veste elle est magnifique oh non 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 mais j'étais pas non mais ça c'était pas prévu j'étais pas venue pour ça à la base trop belle oh là là la veste comme ça frangé et tout bizarrement quand je la regarde comme ça ici je la trouve pas ouf mais là le total look magnifique je vous la mets en barre d'info les filles elle est trop belle je vais pas la prendre parce que c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable c'est pas le moment pour moi de faire ce genre de dépenses bon voilà je vais être raisonnable alors j'ai pris le manteau du coup à 99 euros et puis j'ai quand même craqué sur ce pull que j'avais déjà vu en magasin tout juste avant le confinement j'étais allée en ville et j'avais vu ce pull en magasin je le trouvais trop trop beau et j'avais hésité longtemps à le prendre finalement je l'ai pas pris c'est un pull en fait en maille avec des franges sur le côté où est-ce qu'il est voilà il est là et il est trop trop beau franchement j'avais craqué dessus et j'aime bien les franges comme ça et je trouve ce look là magnifique avec le pull beige un pantalon un peu en simili-cure je sais pas si vous allez bien voir là mais ouais je trouve ce pull trop trop beau donc je me dis allez je le prends et puis pour le le manteau franchement j'ai longtemps hésité de par ben voilà sa composition il n'y a pas beaucoup de laine et tout mais je me dis que ben voilà je sors pas beaucoup non plus surtout là maintenant en confinement mais même de par mon travail voilà quand je sors c'est vite fait aller à droite à gauche soit aller faire des courses vite fait enfin je vais de la maison à la voiture de la voiture à un magasin donc est ce que j'ai vraiment besoin pour le moment d'un truc hyper chaud et tout ça bon pas spécialement j'aurais préféré quand même prendre un truc de meilleure composition que je garde tous les ans je sais pas du coup si ce manteau là je vais le garder voilà de d'une année à l'autre j'aimerais bien enfin j'espère moi je surtout que je prends soin de mes affaires mais voilà pour le moment je veux pas faire de grosses dépenses donc je vais prendre ça et puis je vous montrerai du coup le tout quand quand je recevrai ma commande le compromis est signé ça y est les filles le compromis est signé je suis trop contente je viens de recevoir un message whatsapp d'isac en me disant que c'est bon ça a été fait on a reçu un mail en fait par notre notaire qui nous a donc confirmé que tout est ça y est que tout est signé donc les deux notaires ont signé pour nous représenter et nous ont envoyé la copie donc du compromis en pdf je suis trop contente trop 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 contente on est le on est le combien du coup on est le 17 novembre et il est 16h 51 et ça y est le compromis est signé on est mercredi Ayan est à la maison et aujourd'hui fait super beau donc je pense que je vais en profiter pour aller faire un petit tour avec lui j'ai l'impression que j'aime boire mon café j'avais mis du rouge à lèvres et là je crois que bref ouais donc j'aimerais bien aller faire un petit tour avec lui aussi les filles la mission du jour c'est de trouver mon déodorant vous savez que j'aime beaucoup le déodorant celui là c'est le schmitt senteur bergamote et lime donc bergamote citron vert il est super efficace sur moi il marche super bien par contre j'en ai un autre qui est toujours de schmitt mais qui est cette senteur là c'est la senteur jasminthée et c'est une catastrophe ce truc en fait j'ai l'impression que enfin cette odeur de déo je trouve qu'elle sent déjà la transpire je sais pas comment expliquer mais ouais non ça va pas du tout et pourtant il est plein je l'ai essayé quelques fois allez je vais dire cinq fois et à chaque fois que je l'ai mis je sais pas si c'est la réaction entre l'odeur et mes hormones ou mais je sais pas où mais ou mes aisselles bref mais en tout cas à chaque fois c'est catastrophique ça me sort une odeur de transpi de dingue donc donc celui là je sais pas trop ce que je vais en faire par contre il m'en faut absolument un nouveau de celui là parce que je vais vous montrer ce que je fais en ce moment en fait tous les matins après avoir pris ma douche je me mets du déo et en ce moment tous les matins quand je fais ça je me dis ah mince j'ai encore oublié de commander mon déo et d'habitude je le commande sur mademoiselle bio et là je suis vraiment à la dèche que je me dis que je peux même plus attendre de commander en ligne donc je suis à la recherche d'un magasin dans le coin qui vend du bah c'est cette marque là et regardez je sais pas si vous allez bien voir je sais pas si ça focus pas dessus bref mais en fait je là il ya carrément des trous dans mon déo parce qu'en fait je suis obligé d'y aller avec les doigts pour retirer avoir un maximum de matière il ya mon asmi il ya mon aspi qui est en train de passer donc j'espère que vous m'entendez mais ouais donc là c'est c'est gros carnage donc il faut absolument que je trouve aujourd'hui un endroit où on vend des enfin des ouais les déodorants schmitt quoi et aussi là pendant que mon aspi passe je vais m'épiler donc là j'ai remis mon petit appareil à chauffer mince j'ai ma batterie qui flash j'ai mis mon appareil à chauffer là pour la cire vous savez c'est comme d'hab hein surtout là de façon avec le confinement enfin déjà moi ça fait plusieurs années que je m'épile moi-même mais pendant le confinement je trouve que c'est encore plus pratique d'avoir ce genre de de petit kit je pense qu'ils en vendent aussi sur amazon moi je l'avais acheté de chez bleu libellule comme vous le savez à chaque fois je le dis mais sur amazon ils vendent je suis sûre qu'on peut trouver un équivalent donc je vais faire ça rapidos ça se fait en deux temps trois mouvements et après je continue avec le reste de ma journée sachant que j'ai déjà bossé ce matin et tout ça allez les filles le moment que je redoutais le plus est arrivé c'est à dire que j'ai fini ma dernière cartouche de cire alors ça va heureusement j'ai réussi à faire mes deux jambes donc tout va bien mais par contre à partir de maintenant je me dis qu'il faut absolument que je trouve un moyen ou un endroit de commander de la cire comme ça parce que comme vous le savez je prenais chez bleu libellule du coup je pense que je vais essayer de regarder sur amazon si je peux trouver quelque chose si je peux trouver des cartouches de cire et ça c'est une ça c'est l'huile qui vient avec le kit pour mettre après parce que cette cire là en fait ne part pas à l'eau contrairement à la vitre que j'utilise surtout pour le maillot celle là en fait elle se rince pas à l'eau donc il faut de l'huile en fait pour pour enlever les résidus de cire que vous avez sur là j'ai trouvé un magasin les filles qui apparemment vendent les déodorants schmitt pas loin de la maison donc je vais les appeler c'est un magasin bio qui s'appelle naturalia et c'est marrant parce que je passe devant pour aller chez le médecin et donc je me suis dit que j'allais appeler avant d'y aller pour rien sur google ils disent aussi par exemple que le carrefour où je vais vendent du déodorant schmitt alors que pas du tout donc c'est pour ça que je préfère vérifier avant d'y aller 37 Oui bonjour monsieur je vous appelle pour savoir si vous vendiez les déodorants de la marque schmitt non non ah d'accord ok bon moi j'ai bien fait de vérifier merci au revoir voilà donc ils vendent pas de déodorant schmitt en plus c'est schmitt ou schmitt bref mais en tout cas ils vendent donc ok comment je vais faire ah il ya un monoprix pas loin de la maison aussi je vais voir où est ce qu'il est monoprix bon c'est pas tout à fait à côté mais qu'est ce qu'on ferait pas pour du déodorant j'ai envie de dire bon je pense que je vais aller sur place directement parce que je sais qu'en général les monoprix vendent de la marque schmitt je savais pas qu'il y avait un monoprix pas très loin d'ici parce que je pensais que le seul qu'il y avait le plus proche pour moi c'était dans le centre ville vraiment de l'île mais apparemment non donc je vais aller voir ça avec ayane comme ça on fera une sortie en même temps j'aimerais bien aussi aller marcher un petit peu avec lui dans un parc ou ce genre de choses enfin juste dire de prendre l'air et aussi qu'est ce qu'il me fallait ah oui il me faut absolument du lait pour le corps les filles si vous saviez ça fait au moins une semaine que je hydrate la peau avec de l'après l'après soleil quoi voilà l'après soleil qu'on a utilisé cet été je m'en sers en ce moment pour m'hydrater la peau tellement j'ai j'ai plus de j'ai plus de crème pour le corps ah oui je voulais vous parler aussi de manucuriste alors j'ai pas encore reçu le paquet je suis dégoûtée parce que je voulais vous en parler dans ce vlog là mais je pense que ça sera dans le vlog prochain mais manucuriste a sorti enfin une couleur blanche en semi permanents je suis trop contente donc c'est le snow en green flash il l'avait déjà en version vernis classique mais là ils l'ont sorti en semi permanents donc je suis trop contente je voulais le tester avec vous là mais bon c'est que partie remise ah oui et ce soir je vais faire mon routine au tour 11 ans mais pareil je vous la partagerai dans l'autre vlog parce que bah là on est mercredi donc il faut que je mette en ligne cette vidéo avant ce soir donc voilà voilà bon ben là je vais isaac va bientôt rentrer je vais manger et puis après je vous embarque avec nous dehors les filles avant qu'on sorte il fallait absolument que je vous parle de cette alors c'est pas une série j'imagine que c'est enfin quoi que c'est écrit saison 1 épisode 1 mais j'imagine qu'à la base c'est un show télévisé c'est un truc de malade c'est sur netflix ça peut ça s'appelle love is blind et franchement je trouve le concept bah pas dégueu franchement je trouve que c'est pas mal comme idée c'est un petit peu dans le même esprit que mario premier regard et du coup là c'est vraiment en fait les filles et les garçons qui viennent échanger dans des pièces mais sans se voir et je trouve ça mais trop bien c'est un petit peu à la comment ça s'appelait le l'émission avant tourner ma tourner manège voilà tour ménage n'importe quoi tourner manège il me semble un truc comme ça c'était une émission quand on était petit truc de dating des adultes ouais donc là c'est un petit peu le même délire dont aller fille d'un côté tu as les garçons de l'autre et en fait il ya des pièces c'est donc qu'ils se chacun est installé donc dans sa pièce avec un canapé ils sont juste séparés par une très fine paroi qui est flou enfin donc ils voient rien ils peuvent pas voir à quoi ressemble l'autre personne et en fait le principe c'est vraiment de tomber amoureux de la personne et pas de son physique et je trouve ça vraiment génial comme idée et après bon bah il ya et voilà il ya quand même une demande en mariage si jamais voilà ils tombent sous le charme l'un de l'autre après bon c'est sûr que voilà tu t'engages et tout mais bon j'imagine que c'est comme marié au premier regard parce que ça ça se passe aux états unis mais voilà dans marié au premier regard il me semble que tu as un petit peu de temps pour enfin tu peux après annuler le mariage et tout ça mais franchement je trouve le concept génial et c'est vrai que bon on vit dans une société où on va dire voilà on se base peut-être un petit peu trop sur le physique et j'ai pas il y avait des moments où ça me rappelait un petit peu isaac et moi parce que comme vous le savez pour la plupart on s'est rencontré sur Tinder et avant qu'on se rencontre en vrai ben voilà on s'est beaucoup on a passé beaucoup de temps au téléphone à faire connaissance on a vu des photos voilà l'un de l'autre sur le profil tinder mais c'est vrai que je trouve ça bien vraiment c'est important je trouve de de faire connaissance avec la personne et vraiment son caractère ce qu'elle aime ses valeurs et tout ça et pas se baser sur le physique quoi enfin après bien sûr voilà faut quand même que la personne te plaise c'est naturel il faut quand même qu'il y ait une certaine attirance mais pas juste enfin pas avoir que des critères physiques et tout et tout et pas s'arrêter comme ça sur des listes qui peuvent parfois pardon nous attirer vers des des personnes qui nous conviennent pas forcément quoi et donc ça s'appelle Love is Blind et là je suis en train de regarder le premier épisode de la saison 1 et déjà au bout de 48 minutes on a une demande en mariage je trouve ça juste dingue le mec vient de demander la nana en mariage ils se sont pas encore vus mais je trouve ça ouf je trouve ça tellement beau en même temps le fait d'aimer quelqu'un d'aimer la personne et tout je trouve ça juste magnifique et là tu les vois vraiment les gens tombés sous le charme tomber sous le sous le charme de la de l'énergie de la personne de ce qu'elle dégage de sa voix et tout enfin voilà de ses traits de caractère toi c'est franchement je trouve que c'est vraiment humain voilà je trouve que c'est vraiment un échange humain et je trouve ça magnifique m m m m m m Sous-titrage ST' 501 On vient de rentrer les filles, on a fait un tour en trottinette Franchement c'était trop trop bien, ça nous a fait trop du bien Et là je voulais juste vous montrer un petit peu avant de clôturer le vlog Vous montrer ce que j'ai pris du coup chez Monoprix Alors c'était la première fois, je crois que c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un Monoprix Et franchement c'était sympa, c'est agréable comme grande surface Tu vois c'est pas l'énorme grande surface et tout, style hypermarché et tout ça Donc ouais franchement c'était sympa Et à l'entrée en fait ils ont carrément toute une gamme en fait un petit peu style parapharmacie Mais il y avait aussi du make-up, il y avait OPI, il y avait Maybelline, tout ça, il y avait plein de trucs Et du coup, alors moi j'ai pris ça en lait pour le corps, c'est de la marque Chlorane Et donc c'est à la feuille de figuier, ils sont super bons Je l'ai ouvert, je l'ai dévissé dans le magasin pour sentir mais je savais que j'allais prendre ça Et sinon en déodorant franchement j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un stand avec plein de... Enfin avec tous les déodorants Schmitz et tout ça Et en fait c'était sur une toute petite... un petit truc là en métal Enfin qui paye pas de mine et du coup je suis passée à côté plein de fois sans le voir Et voilà donc j'ai trouvé... alors c'est cette version là Je sais pas si c'est la même contenance et tout, ça m'a l'air un peu plus petit Mais en tout cas voilà c'est bergamot de citron vert, ça sent pareil et tout, j'ai senti Il y avait aussi ananas, c'était quoi ? Pineapple, je ne sais plus quoi Mais c'était un petit peu trop sucré comme odeur pour moi J'aime bien cette odeur là parce qu'elle est un petit peu plus fraîche et acide Donc voilà donc j'ai pris ça, j'étais bien contente Et puis voilà c'était les petites emplettes du jour Ah oui j'ai quand même pris des lasagnes parce que ce soir on mange lasagne Donc j'ai pris ça et après on a enchaîné avec le tour en trottinette Et puis là on est de retour et franchement on a passé une super journée Donc les filles je vous laisse ici Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et dimanche pour un nouveau vlog Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous Merci d'être de plus en plus nombreuses à mes côtés Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous Ciao ! Ciao ! Ciao !